Voici un nouvel épisode de KULT. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de KULT Podcast. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le train et les voyages. Le train vient d'arriver en gare et je vois qu'on a trois passagers, Clément, Thibault et moi-même. Est-ce que vous êtes bien assis ? Ça va très bien, on va les changer de fauteuil exprès pour que ça fasse pas de bruit. Je pense que dans ce train, on en a pour un petit temps, parce que vu la ponctualité bien connue de ceci, on en a pour un bon bout de temps et pour pouvoir parler de ce train, puisque c'est justement le thème d'aujourd'hui. Pour rien vous cacher, en fait, aujourd'hui, ça a été une journée catastrophique pour moi au niveau transport en commun. Il y a eu un accident et donc le trafic a été interrompu au retour. Et même à l'aller, le métro n'arrivait pas. Donc, après avoir pris le train, impossible de pouvoir continuer. Et donc, j'ai fait le trajet à pied, tout simplement. Puisque je parle de métro, que le métro, finalement, c'est un peu un train aussi. Peut-être un truc assez évident comme ça, qui vient à l'esprit, c'est Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Zazie dans le métro ? En fait, de prime abord, ça ne raconte pas grand-chose. C'est une fille, Zazie, qui arrive à Paris et dont l'obsession, c'est vraiment de pouvoir aller dans le métro. Parce qu'elle veut voir à quoi ça ressemble. Il va y avoir plein de petits rebondissements, entre guillemets. Mais le fait est qu'elle n'arrive jamais à aller dans le métro durant le week-end qu'elle passe, ou les quelques jours qu'elle passe à Paris. Ce que Queneau cherchait à faire ici, ce n'était pas de raconter une grande histoire, mais plutôt, en tout cas, c'est comme ça que j'avais perçu, toute une démarche autour du langage. Parce qu'en fait, il faut vraiment prendre les premiers mots. Et j'avais préparé le livre. Et donc, le premier mot, en fait, de Zazie dans le métro, c'est « D'où qu'il pue donc tant ? Se demanda Gabriel excédé ». Alors, « D'où qu'il pue donc tant ? » C'est écrit en un seul mot, bien sûr. Et, en fait, c'est vraiment vouloir refléter un langage oral. Et donc, on va retrouver, comme ça, à plusieurs endroits, un peu tout le temps, finalement, cette alternance de registres de langage entre quelque chose d'oral retranscrit vraiment comme on prononce les choses, et parfois aussi, pour se moquer, un registre de langage beaucoup plus développé. Finalement, c'est assez très drôle, en fait. C'est très agréable à lire de ce fait-là. Je ne sais pas ce que, Clément, toi, tu en as pensé. Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça incroyable. Ça fait comme une sorte d'explosion, en fait. Il y a un rythme dans le livre qui est phénoménal. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, je trouve ça très théâtral. Je me suis vraiment représenté les répliques comme sur une scène de théâtre, et avec vraiment des émotions qu'on pourrait retrouver dans le théâtre. Donc, des jeux presque de dynamique, en fait. C'est presque gestuel, quoi. Alors, c'est que dans le langage, mais ce sont des répliques, je trouve, très souvent. C'est pensé presque comme un jeu de répliques. Oui, oui. Et en fait, ce qui est aussi amusant, c'est qu'en fait, la jeune fille, la Zazie, elle est tout à fait insupportable, en fait. Oui, oui. Les adultes qui sont autour d'elle n'arrivent pas à la canaliser, quoi, finalement. Elle en fait qu'à sa tête. Et elle incarne aussi une génération. Il y a une histoire de guerre, un peu de génération. Ça fait penser un peu peut-être au tonton flagueur, le côté un peu jeune, cool, détendu, etc., des années 50, mais par rapport aux vieilles générations hyper françaises. C'est la période, justement, du Blue Jeans et du Coca-Cola. Les deux choses qu'elle adore. Oui. Et Blue Jeans, d'ailleurs, qui s'écrit aussi en un. De nouveau, Blue Jeans. D-J-I ou quelque chose comme ça. Jeans, donc vraiment comme ça. Et le Coca, elle appelle ça du... C'est du Cacocalo, non ? Oui, c'est ça, Cacocalo, oui. Oui, donc, en fait, ce qui est incroyable, je trouve, c'est qu'il y a une espèce de matière, je pense, dans ce livre. On plonge comme dans une espèce de bain, comme ça, avec le mélange de mots un peu approximatif, cette espèce de sonorité. Et ça crée une espèce de tissu, un peu, où tout s'enchaîne de façon complètement fluide. Et donc, c'est ça, on est balotté dans les espèces de prononciations, comme ça, entre du Cacocalo, le Blue Jeans, le Dookie plus longtemps. Et on se trouve... Il y a vraiment un phénomène comme ça de captation et qui fait penser à la question d'un rêve. Donc, on ne va pas dire la fin, mais moi, j'avais cru que ça pouvait être une sorte de rêve, quelque part. Ça devient tellement intense, tellement n'importe quoi dans le nombre d'événements chaotiques qui surgit en plein milieu du livre, qu'on peut se retrouver avec un scénario de quelqu'un qui se réveille, etc. Et en fait, ça, c'est ambigu. Donc, je ne révèle pas la fin. Mais en tout cas, ce scénario-là, ce n'est pas ce qui ressort. De façon claire. Mais ça reste comme une espèce, peut-être, de trame possible. Voilà, il y a cette idée. Et alors, je me suis renseignée sur le... Tu disais, le premier mot, c'était Dookie plus longtemps. Bon, mais il y a un pré-premier mot. Et le pré-premier mot, c'est la citation de... Donc, de pas n'importe quelle citation, d'Aristate, qui dit donc « Oplassas ephanissen ». Et « Oplassas ephanissen », ça veut dire « Je détruis ce que je crée ». Donc, en fait, on peut comprendre cette idée aussi du songe comme un peu le moteur du livre. Une sorte de création à la fois futile, factice, mais quelque chose qui apparaît, un jeu, comme une sorte de création avec laquelle on joue et qu'on fait disparaître, finalement, comme ça. Oui, et cette critique, d'ailleurs, du futile, du factice, en fait, on la retrouve aussi, finalement, critique aussi, on va dire, finalement, des débuts de la société de consommation. Parce qu'en fait, par exemple, il y a un des parfums qui s'appelle « Barbouze » de chez Fjord. Évidemment, Fjord, c'est Christian Dior, mais bon, Fjord, c'est aussi en même temps le fion, quoi, finalement. Donc, c'est vraiment, de nouveau, se moquer de ça. Bon, le Cacocalo et le Blue Jeans, la manière dont c'est écrit, c'est aussi se moquer de tous ces choses, enfin, ces besoins qui sont créés, finalement, mais sans jamais être moralisateur, parce que tout est traité par la dérision, finalement, grâce au registre de langue utilisée. Tu disais, par exemple, mais voilà, par exemple, dans le texte, ça s'écrit E-G-Z-E-M-P-L-E. Du coup, c'est écrit à la première personne ? Non. Non. Le narrateur, c'est pas Zazie, du coup ? Non, non, pas du tout. Ouais, c'est de la narration externe. OK. Et du coup, c'est ce qui crée un peu ce côté, je trouve, un peu pièce de théâtre. On place des personnages dans un certain contexte et ça se transforme un peu en course aussi. Ça, c'est le côté un peu qui ressemble à des rêves. C'est une structure un peu comme une agglutination des gens qui rencontrent d'autres gens et qui construisent un espèce de réseau de trains, justement de trains, on est bien, mais de trains de personnages et qui progressent dans l'histoire. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de théâtre parce qu'en fait, en refeuilletant simplement, en fait, tu as vraiment une majorité de dialogue. Tu as très, très peu de narration. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand il y a de la narration, parfois, on reprend un peu le style de la personne qui était en train de parler juste avant ou qui va parler juste après. Oui, oui. Et donc, on n'a pas toujours le même style non plus dans les quelques passages décrits, on va dire. Oui, c'est bien possible, effectivement, tout à fait. Je n'avais pas trop, pas spécialement marqué, mais c'est vraiment que tu le dis, effectivement. Ah oui, en regardant. Et alors, je pense aussi à un passage, je ne sais pas si je vais retomber dessus comme ça, mais il y a une référence au dialogue de Hamlet qui est très drôle. Debout, il y a Gabriel, médita. Puis, prenons ça, ces mots. L'être ou le néant, voilà le problème. Donc, être ou ne pas être, telle est la question. Là, c'est l'être ou le néant, voilà le problème. Monter, descendre, aller, venir. Tant fait l'homme qu'à la fin, il disparaît. Un taxi l'emmène, un métro l'emporte. La tour n'y prend garde, ni le Panthéon. Paris n'est qu'un songe. Gabriel n'est qu'un rêve, charmant. Zazie, le songe d'un rêve ou d'un cauchemar. Et toute cette histoire, le songe d'un songe, le rêve d'un rêve. À peine plus qu'un délire tapé à la machine par un romancier idiot. Oh, pardon. Là-bas, plus loin, un peu plus loin que la place de la République, les tombes s'entassent de Parisiens qui furent, qui montèrent et descendirent les escaliers, à l'air t'évinrent dans les rues et qui t'enfirent, qu'à la fin, ils disparurent. Un forceps les amena, un corbiard les remporte, et la tour se rouille et le Panthéon se fendit plus vite que les eaux des morts, trop présents, ne se dissolent dans l'humus de la ville, tout imprégné de soucis. Et donc, il y a la référence typique au dialogue typique de Shakespeare dans Hamlet, et cette idée de songe, qui fait écho aussi à cette citation de Shakespeare que The World is a Stage, donc la vie est un songe, une pièce de théâtre, menée par des idiots. Donc on dirait vraiment une sorte de clin d'œil. Donc je me suis un peu demandé finalement pourquoi ce n'était pas une pièce. Peut-être que c'est une sorte de pièce quand même. Je ne sais pas quel est ton passage préféré. Enfin, moi j'aime bien ce truc-là. Et alors, cette scène, c'est donc la vie est une pièce de théâtre, la vie est factice, et ce passage-là un peu philosophique, qui dans Hamlet aussi est très profond. Là, c'est quelque chose qui dit en face de la tour Eiffel, pas loin de groupes de touristes qui passent un peu là pour visiter Paris, et qui tombe un petit peu en admiration devant son dialogue philosophique, et qui le poursuive pour obtenir des explications. Comme si ça devenait presque un gourou, parce qu'en tant que guide touristique, il est en train d'expliquer la vie finalement aux gens qu'il croise. Alors que comme personnage, c'est juste un type qui fait son métier, c'est de jouer le travesti dans un bar gay, et lui fait croire qu'il fait un travail de gardien de lui. Mais voilà, il y a un côté comme ça, un peu philosophie, philosophie de tout le monde, philosophie du quotidien. Et alors moi, en fait, j'ai un chapitre préféré. C'est vers la fin, ce n'est pas du tout la fin quand même. On n'apprend rien sur la fin. C'est le chapitre 17. Oui, c'est vraiment plein de dérision finalement tout le temps, et finalement, jusque dans le titre, puisque Zazie est dans le métro, elle n'est pas dans le métro. Donc c'est comme un ultime pied de nez finalement à tout le roman. C'est vrai. Donc le jeu sur ce qu'on essaye d'éviter de faire, sur le genre de pause. C'est vrai, la comédie qui fait un peu une pause dans la ville, le fait de tourner autour de quelque chose. Je ne sais pas si on avait dit, mais le métro, c'est le centre d'intérêt principal de la petite fille qui est toute contente de visiter Paris pour aller dans le métro. C'est son rêve. Et le jour où elle arrive avec ses oncles à pouvoir visiter Paris, le métro est en grève. Donc impossible de rentrer dans le métro. Et là, les problèmes commencent. Surtout pour ceux qui l'entourent, d'ailleurs. Absolument. Et nous, du coup, il laisse pas mal de codes alors dans ce menu. Oui, c'est ça. Et parce qu'en fait, en plus, comme ça, ça a l'air juste d'une parodie ou quelque chose comme ça. Mais en fait, Clément a cité Hamlet, mais aussi finalement, tu as parlé de l'être et le néant, donc il y a aussi une référence à ça. Et en fait, c'est truffé de références. J'ai vu dans un dossier ici, mais il y a des références à Simone de Beauvoir, à Boris Vian, Rabelais, Montaigne, Pascal, Lafontaine, je cite pas tous les extraits à chaque fois, mais Flaubert, Hugo, enfin bref, Rimbaud, je vois encore ici. Donc on peut repérer, quand même être, je pense, assez bien les traits ou alors disposer d'une édition qui permet... Une édition critique, oui. Voilà, qui a des petites notes de bas de page, donc c'est le cas de la mienne, et donc qui permet de se saisir un peu mieux. Donc voilà, c'est pas juste une bouffonnerie, quoi. Ouais, ouais. Et Keno, c'était quelqu'un d'assez impressionnant. Du point de vue des connaissances, il parlait je sais plus combien de langues, mais en linguistique, c'est incroyable. Et puis évidemment, des connaissances littéraires dans tous les sens. Et c'est vrai que ça semble un petit peu comme un livre de détente de quelqu'un qui aurait beaucoup lu et qui joue un peu avec tout ça. Et alors en passant, il y a des petites références, mais là, des micro-références un peu plus pour rire, mais qui sont en rigolote quand même. Même à Kant, Saint-Thomas, ou en plein entre deux conversations en argot, tout de suite, un petit commentaire qui dit que c'est en réfléchissant à l'abstraction selon Saint-Thomas qu'il lui répond d'aller se faire voir. Et genre de truc. Et quand je disais gestes, en fait, c'est des parenthèses qui indiquent gestes dans le texte. Donc presque comme des didascalies. Ouais, on en revient au théâtre, finalement, encore une fois. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est vrai que au théâtre, tu saisirais moins tout ça, tu apprécierais moins, ça passerait plus difficilement. Ouais, ouais, peut-être. Je pense pas que t'aurais le même plaisir, en tout cas, que tu l'as à la lecture. Mais c'est un challenge d'acteur, je trouve, en fait. On sent qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre dans le texte qui va au-delà du démo et qui est visuel d'une certaine façon et qui serait terrible, qui serait très chouette à voir sur scène. Ouais, parce que finalement, t'as aussi du comique de situation où t'as un comique de répétition comme le perroquet qui dit tout le temps « tu causes, tu causes, c'est tout ce que tu sais faire ». C'est aussi une référence au fait que tout ça, en fait, c'est un peu vain, finalement, toutes les discussions qu'on retrouve ici. Non, c'est vrai. On s'est dit dans le métro, donc on entend qu'évidemment, il y avait une grève, un petit crime. Et puis ici, on parle de crime et de rails. Il y a le crime de l'Orient Express qui s'affiche à nous avec une œuvre d'Agata Christie qui a été portée à l'écran récemment et je me suis dit que tu l'as vue et d'après ce que tu m'as dit, tu l'as trouvée plutôt nulle. Oui, en fait, je ne me rappelle plus si je l'ai lue et si je l'ai lue, c'était il y a quand même très longtemps. Mais par contre, oui, évidemment, Agata Christie, quand on pense à ça, c'est tout de suite le plaisir d'une énigme à résoudre. Évidemment, c'est un peu ça qu'on recherche aussi, finalement, quand on va avoir une adaptation. Bon, en plus, je pense que le crime de l'Orient Express a déjà été adapté aussi auparavant. Donc ici, je parle de l'adaptation de Kenneth Branagh pendant quelque chose comme il y a trois ans, trois ou quatre ans. Il a récidivé depuis puisqu'il y a eu mort sur le Nil qui est sorti. En fait, il traînait sur les étagères, on va dire ça, parce qu'avec le Covid, il attendait sa sortie. Finalement, il est ressorti il y a quelques semaines. Le crime de l'Orient Express, évidemment, tout le monde connaît. Donc ça, ça fait venir, ça donne envie, déjà parce que c'est très connu. Mais alors aussi, ce qui était terrible, c'était le casting qu'il y avait pour ce film. Donc il avait réussi. Donc lui, il s'est approprié le rôle de Hercule Poirot. Je vais y revenir dans un instant, mais c'est une très très mauvaise idée. Mais alors dedans, qui est-ce qu'on recommande ? On retrouve Johnny Depp, Michel Pfeffer, de mémoire, Penélope Cruz, non ? Judi Dench, il me semble aussi. Donc c'est un casting de très très haut vol, des grands noms. Donc hop, moi ça me donnait envie d'aller voir ça. En fait, il y a plusieurs problèmes au fil. Le premier problème, c'est Kenneth Branagh, donc le réalisateur, qui a vraiment voulu reprendre le rôle de Hercule Poirot. Alors Hercule Poirot, c'est un Belge. Et donc, il veut parfois singer un accent supposé francophone. Mais vu du côté anglais, c'est ça qui est rigolo. Ce n'est pas le même cliché. Donc à certains moments, il lâche comme ça. Il faut le voir en VO, bien sûr, pour pouvoir faire ça. Il lâche un merci ou soi-disant un mot français, mais qui ne sonne pas du tout français, parce qu'on sent que ce n'est pas un francophone qui le dit. Donc ça ne ressemble absolument à rien. Il n'est pas du tout crédible. Je trouve que physiquement, sa moustache aussi ne ressemble à rien. et il n'y a pas de... Il se prend terriblement au sérieux, en fait. C'est ça le problème. Et alors, le deuxième souci aussi pour moi, c'est qu'il a voulu un peu verser dans le spectaculaire, en fait. Or, Agatha Christie, ce n'est pas ça. C'est le plaisir de Lénine, comme je disais. pas du tout un film avec grand spectacle. Mais c'est ça. Moi, j'ai rendu le début pour le podcast et je trouvais ça incroyable. Le moment... Donc, c'est dans le titre, le crime de l'Orient Express. Il y a un crime dans l'histoire quand même. C'est un roman policier. Le crime, il arrive, mais c'est très drôle. C'est vraiment le summum du flègue manglet. Donc, il y a trois chapitres d'introduction. Simplement, on va dans le train, on mange un petit peu. Et puis, tout d'un coup, Hercule Poirot, il a invité dans la chambre de son pote, un certain monsieur Bouc, qui est le chef de la compagnie de train, apparemment, et qui lui dit « Oui, écoutez, monsieur Hercule Poirot, cette nuit, quelqu'un a été assassiné. » Hercule Poirot lui dit « Ah bon ? Tiens, ça, c'est intéressant. » Et voilà, qui va nous permettre de résoudre une énigme passionnante. Et puis, chapitre suivant. Et là, on commence les enquêtes. C'est extrêmement... En même temps, c'est pour ça qu'on adore Agatha Christie. Il y a le côté vraiment très tranquille, mais c'est vraiment très rigolo. Oui, c'est ça. Et donc, le film trahit, en fait, parce que tu n'as pas... C'est tout de suite grandiloquent, finalement. La scène d'ouverture, c'est, je ne sais plus ce qu'il fait à Istanbul ou je ne sais plus dans quel pays. Et il a une scène comme ça un peu spectaculaire pour montrer que c'est Hercule Poirot. OK, ça ne sert strictement à rien, ça n'apporte rien à l'histoire. Et voilà, ça ne bat pas du tout dedans non plus. Donc voilà, c'est vraiment un coup dans l'eau. On essaie d'en faire un James Bond ? Peut-être qu'il y a une influence comme ça de ces films à grand spectacle qui fonctionnent très bien. Ouais, peut-être. Il y a des explosions ? C'est bien possible. Je l'ai vu aussi, je t'avoue. Je n'ai pas cherché à le revoir depuis ce film-là. Pas de course poursuite en dernier jour. Si, bien sûr que si course poursuite, ça y a. Oui, oui. Et pas en montonnage. Ah non, ça non. Pour moi, l'adaptation par contre que je trouve incroyable de Agatha Christie, c'est ce avec David Suchet. Mais là, tu as plus l'esprit parce que il est un peu comique quand même parfois Hercule Poirot. Oui, Dans le film, pas du tout. Il essaie de le faire paraître comique mais c'est raté. Il essaie de parler français. Oh oui, ça c'est le pire. Mais ça c'est rigolo parce qu'Agatha Christie elle-même, elle essayait de, elle n'était pas vraiment francophone je pense, mais ce serait intéressant de savoir pourquoi elle a choisi un personnage belge. Mais en fait, au début justement du crime de l'Orient Express, j'ai regardé dans le texte anglais et elle fait une grosse erreur de français pour donner un côté un peu pittoresque. C'est Hercule Poirot qui dit, plutôt que de dire, donc il est à Istanbul et puis il doit prendre le train pour partir dans l'autre sens et il est un petit peu en retard. Et donc il répond dans le texte en anglais et en français et dit « Ah, voilà ce qui est embêtant ! » Alors qu'en français on dirait justement « Voilà qui est embêtant ! » Alors ce qui est intéressant c'est qu'elle a voulu trop bien faire, elle s'est dit « Voilà qui est embêtant ! » Mais c'est une interjection donc quand on dit « Ah, voilà qui est embêtant ! » « Voilà quelque chose qui est embêtant ! » On ne dit pas « Voilà ce qui est embêtant ! » Ce n'est pas comme ça qu'on parle en français. Et donc elle écrit ça, peut-être, je ne sais pas si elle s'était renseignée quand même qu'elle a voulu faire du zèle mais on sent ce côté-là aussi dans le texte quand même un peu mal habile de vouloir créer une ambiance francophone mais sans vraiment l'équivalent en français ce serait peut-être les Black & Morty Meurs d'Edgar P. Jacobs avec leurs Old Chaps et qui essayent d'incorporer des expressions une ambiance anglaise dans un contexte francophone. Pareil de tout ça avec vous me fait vraiment dire que maintenant que je devrais en reprendre et pourquoi pas celui-là quoi que je me souviens un peu trop de la fin donc ça perdrait son intérêt Donc peut-être Mort sur le Nil Oui mais de toute façon je n'irais pas voir le film Tu boycottes Mort sur le Nil ? Oui, clairement Je trouve qu'aller au cinéma s'il passe à la télé why not mais tu vois aller au cinéma c'est quand même une démarche que tu entreprends donc il faut que ça vaille la peine quoi Oui, je comprends Et ce que j'en ai entendu des critiques c'est qu'il ne s'est pas amélioré Par contre c'est un autre sujet mais Kenneth Branagh a sorti un autre film il y a quelques semaines aussi qui s'appelle Belfast et qui est né en fait de réflexion pendant le confinement il s'est un peu souvenu de son enfance etc donc tout à fait un autre sujet et là qu'il y a bien meilleure presse donc c'est ça que j'irais voir je referme la parenthèse donc tout n'est sans doute pas acheté chez lui mais ce film-là en tout cas je ne conseille pas trop surtout si on aime Agatha Christie en fait peut-être que si on est plus abreuvé de films à grands spectacles c'est ce qu'on recherche oui mais nous voilà pour moi on trahit un peu le matériau originel ça me fait penser aussi en retournant à la maison sur le chemin je suis tombé sur une boîte à livres qui avait un roman policier de Ex-Braya la série la série d'Hymogen il y a eu des adaptations assez chouettes au cinéma de ça avec je crois que c'est Catherine Faux qui fait l'actrice et donc elle joue aussi alors là c'est un peu aussi une espèce d'appropriation culturelle de l'Ecosse donc un personnage très marqué dans son identité écossaise et qui est drôle un des livres d'Agatha Christie qui m'a bien plu c'était Ils étaient dix donc ça c'est le nouveau titre ah oui bien sûr c'était Dix petits nègres qui a été changé pour donner le côté raciste du titre oui oui adapté en série par M6 ah oui une série en six épisodes qui est passée sur la RTBF aussi je ne sais plus si si elle a peut-être qu'on produisait ou a acheté les droits qui n'étaient pas si mal moi je l'irais bien son premier à savoir comment l'introduit Hercule Poirot donc il n'y a pas que des Hercule Poirot dans son non et ce n'est pas le seul avec un train non plus parce que je pense qu'il y a le train bleu quelque chose comme ça parce que ça j'ai dû lire aussi en parlant avec vous parce que je ne me rappelais pas comme quoi le train c'est vraiment c'est inspirant en fait il y a aussi le train de 16h50 ah oui passagers pour Francfort les horaires de train c'était aussi des choses typiques d'intrigues policières le train qui passe à une certaine heure peut-être parce qu'il y a ces questions d'horaires Sherlock Holmes aussi ça parle beaucoup de trains finalement et ses déplacements et donc son premier ça s'appelle donc complètement inconnu La mystérieuse affaire de style ah oui et donc c'est de la fois son premier roman et celui où apparaît pour la première fois Hercule Poirot il aurait eu 27 ans au moment de la publication et donc je ne sais pas s'il n'est pas connu parce que c'est encore un petit peu pas très bon ou est-ce que voilà donc c'est un peu un mystère je vais aller essayer de regarder un petit peu de plus près et vous saviez donc elle était archéologue en fait à Catacresti c'est pas son mari qui l'était et donc elle l'a aidé elle était avec lui dans les fouilles chantier de fouilles c'est de là qu'elle a prisé une certaine enfin une aspiration pour c'est pas pour mort sur le Nil justement bah oui oui bien sûr non c'était quelqu'un de vraiment très spécial si on parle du train et surtout si on part un peu plus vers l'Est on pourrait parler de la Russie et d'Anna Karanin de Tolstoy ça c'est vraiment un des grands romans russes avec Crime et châtiment d'Ostoyevsky et c'est en fait d'après certains c'est vraiment la deuxième oeuvre russe qui a fait une entrée remarquée dans la culture européenne et là on voit en fait au départ c'était le titre originel c'était si je me souviens bien deux mariages deux histoires on parle d'Anna Karanin qui descend du train qui rencontre le comte Bromsky et directement c'est le coup de foudre par la suite il y a un petit côté Emma Bovary avec des infidélités faites à son mari et puis un petit peu tourmentée elle va donner naissance à une fille ça va pas très bien se passer par la suite elle ne sera pas très sûre de quelle direction prendre donc c'est une histoire qui commence et qui se termine malheureusement à la gare avec une fin qui laisse des marques qui a été pensée très tard en fait dans l'écriture de ce roman je disais qu'il a été publié par chapitre dans une gazette de l'époque et le dernier chapitre on en dit qu'il faisait un petit peu scandale Léon Tolstoy a un peu fâché avec l'éditeur de la gazette et donc a décidé de le publier sur le côté sous forme de livre ça reste une oeuvre assez importante où on voit qu'il a un regard assez critique sur la société russe la haute société lui qui était lui-même plutôt aisé mais qui a eu toujours un côté assez humaniste et proche des pauvres proche des gens aussi donc ça ça reste un livre assez spécial qui est un petit peu comme beaucoup de romans russes avec beaucoup de personnages ont leur nom puis ils ont aussi les petits surnoms donc on peut vite s'y perdre c'est typique les russes il faut parfois s'accrocher mais sinon c'est des surnoms puis alors il y a leurs deuxièmes prénoms souvent qui sont utilisés à la place de leur nom et tout le monde trouve ça normal donc en fait un sachat peut s'appeler tout dingue voilà et en fait on prend alternativement le premier ou le deuxième et tout le monde doit connaître ces deux prénoms donc ça peut dérouter un peu au début du coup ça multiplie tous les personnages par deux ou par trois ça devient vite compliqué surtout qu'il y a en général ça se limite pas à deux ou trois personnages il y a souvent pas mal de personnages secondaires aussi donc c'est vrai qu'il faut pouvoir s'accrocher dans le DCFC aussi c'est pareil alors si vous aimez bien le cinéma britannique je crois qu'il y a une adaptation en 2012 de Keira Knightley dans le rôle de Anna Karenin mais ça doit être il y a quoi il y a 900 pages dans ce livre c'est quand même assez immense même un peu plus oui et du coup Tolstoy on en parle aussi dans une oeuvre on en parle hors ligne le monde d'hier mémoire d'un européen je pense que c'est le titre complet de Stephen Zweig et là il parle de Tolstoy par exemple qui est il y a une des sépultures les plus modestes les plus belles donc pour lui de toute la Russie il a été visité donc au début des années 20 mais en fait ce livre moi ça a été vraiment une claque incroyable pendant les semaines dernières quand j'ai lu ça donc on me l'avait énormément conseillé et je me disais qu'effectivement bon l'auteur était assez respectable ça avait l'air bien intéressant mais je voyais ça comme quelque chose quand même un certain effort de lecture en plus c'est quand même un gros bouquin mais c'est vraiment passionnant c'est incroyable et alors sur plein de niveaux différents qui touchent à des choses complètement essentielles donc c'est vraiment le récit de quelqu'un qui a grandi dans la littérature pour faire toute sa vie dans la littérature et qui décrit de façon extrêmement claire pas forcément d'envoler lyrique etc donc il a écrit très bien par ailleurs mais là c'est vraiment un peu une tradition peut-être un peu allemande de récits aussi de vocation un peu mais en fait on le suit depuis son enfance comment il étudiait ce qu'il lisait comment il voyait ses profs ses cours etc avec un peu sa naïveté de ce moment-là et sans essayer de dire plus ou d'en dire moins mais simplement d'expliquer les choses et comment il évolue à publier son premier roman sa première poésie les gens qu'il rencontre ce qu'il inspire ce qu'il inspire moins ses craintes etc et petit à petit on découvre en fait toute l'Europe du XXe siècle donc c'est quelqu'un qui voyageait partout il prenait justement le train énormément il rappelle au passage que les frontières étaient beaucoup plus ouverts dans les années 20-30 justement ce qu'il appelle le monde d'hier que les années 40 le moment où il publie son livre et il va dans toutes les capitales européennes donc à Vienne la première ville qui l'intéresse c'est pas Paris c'est donc il décrit de manière assez émouvante parce que pour lui c'était quelque chose qu'il avait vraiment qu'il a vraiment marqué dans son adolescence enfin son début de sa juvie adulte c'était Bruxelles donc il a beaucoup apprécié son passage à Bruxelles les gens qu'il a visité et il s'est passionné pour Verhaarone le poète bruxellois parce qu'il trouvait que c'était une façon de chanter la technique qui était vraiment intéressante pertinente puis après évidemment il a été à Paris il a retrouvé aussi plein d'habitudes il s'est établi là-bas un certain temps il a essayé de construire toute son toute sa création toute sa vie ça se construit par des liens des relations et dans ce monde-là tout d'un coup apparaît la guerre de 14 l'explosion que ça fait les déchirures dans toute l'Europe les conséquences horribles de la guerre l'inflation le passage incroyable du livre lui-même explique qu'on pourrait en faire un livre passionnant des films etc juste avec la notion de l'inflation tellement que ça a complètement bouleversé la réalité du quotidien mais au passage ça n'empêche pas de décrire des scènes incroyables pendant un chapitre qui en soit vaut vraiment la peine d'être lu justement par rapport à cette question d'inflation quand les gens effectivement lui par exemple le temps qu'il négocie un contrat pour obtenir son salaire par rapport à un livre qu'il envoie le temps que la lettre lui revienne il a tout juste assez pour payer le timbre donc ce genre de niveau de délire absolu et comment ça se transporte finalement depuis l'Autriche qui a été impactée la première jusqu'à l'Allemagne qui au début n'était pas trop touchée et après qui a complètement dépassé toutes les bornes en termes d'inflation et donc le chaos que ça génère dans la société et puis les premières sociétés fascistes en Italie et puis les reprises nazies en Allemagne comment tout ça ça explose et puis voilà la guerre de 40 lui ça fuite en Amérique du Sud et le moment de sa publication donc là c'est évidemment c'est tragique mais c'est sa vie à Stéphane Zeig donc il publie ce livre-là donc en 42 il n'a aucune idée du moindre indice de fin à cette guerre pour lui ça atteint le summum de l'horreur et il meurt quelques mois après donc au moment il envoie ce manuscrit c'est un peu ses dernières mémoires et puis il meurt en fait donc il se suicide en Amérique du Sud au Chili en Argentine mais par contre le livre le livre n'essaie pas d'aller dans cette direction-là c'est vraiment plus un constat de ce qu'il a vécu et extrêmement positif d'ailleurs finalement c'est toujours je trouve un livre qui donne vraiment bizarrement qui donne vraiment la pêche parce que c'est quelqu'un d'extrêmement actif qui a vécu tellement de choses que c'est vraiment un couragement à aller voir ce qu'il se passe à bouger même à aller dans des cafés c'était aussi la société de Vienne c'était ça le fait de manger des pâtisseries dans les cafés en littérature ça fait partie de sa vie ce côté aussi très gentleman très poli en Angleterre donc là où il s'était réfugié pendant la guerre de 40 au début il n'ose pas donner son opinion d'immigrer parce qu'il trouve que déjà les anglais sont bien gentils de l'accueillir et qu'il ne faudrait pas qu'il commence à dire ce qu'il pense d'un point de vue politique mais on a envie de lui dire mais quand même il faut qu'il puisse faire quelque chose donc il a ce côté un peu poli mais à l'extrême et alors au passage en plus on apprend tout sur son écriture donc ça donne vraiment envie d'aller voir d'autres choses il cite beaucoup de livres à lui qui est en contexte donc il permet de comprendre un peu ce qu'il en pensait comment ça s'est fait voilà et puis pour revenir à ce que tu disais donc un passage aussi très intéressant il va en Russie donc dans les années 20 au début donc des premières révolutions russes début du communisme et il raconte un peu son expérience sur place et il va voir il rencontre Tolstoy je crois ou la tombe de Tolstoy qui était déjà mort je ne sais plus effectivement il se rend sur place je crois il fait une conférence par rapport à Tolstoy et que c'est la raison pour laquelle il est invité en Russie et de lui qui d'habitude fuit alors ça c'est la particularité aussi de Stéphane Zeng c'est qu'il essaie de fuir la politique de manière générale il fait un genre de distinction entre l'art et la politique et par exemple alors qu'il a rencontré énormément de monde il n'a jamais vraiment essayé de fréquenter des politiciens par exemple mais ça ne l'empêche pas dans le cas de Tolstoy de faire des discours sur la paix ça c'est un clair d'oeil aussi à ceux qui j'avais entendu passer des genres de réactions violentes par rapport aux livres russes récemment et notamment à Tolstoy qui seraient boycottés à certains endroits alors que c'est justement l'écrivain qui pourrait défendre le plus justement la situation de paix et d'opposition à la guerre de Poutine en ce moment pendant les deux guerres en fait je crois 14 et 40 il a essayé de se mobiliser au nom du pacifisme donc il y a notamment un article qui vaut la peine d'être lu parce que c'est assez bref historiquement c'est très important un appel à la réconciliation pendant les guerres de 14 et cet article là c'est amusant parce qu'il a essayé de passer à travers la censure en le faisant passer comme au travers d'un complice en France qui a fait semblant de s'insurger contre une critique allemande et donc comme c'était une critique d'un français contre un allemand alors on l'a publié en France donc il a fait une fausse critique mais avec la complicité de Stephen Zweig en disant que cet allemand est en train d'insulter notre nation etc. en France et donc l'article a été publié en entier et c'était son objectif c'était de faire lire son texte donc il a un peu rusé comme ça pour essayer de sauver la paix pendant la guerre et alors c'est ce que moi j'ai découvert dans ce livre là c'est à quel point aussi la société quand même de l'entre-deux-guerres avant la guerre de 14 et entre la guerre de 14-40 était extrêmement paradoxalement par rapport à ce qui s'est passé mais en fait a priori assez solide pour protéger justement le monde contre ce genre de dérive et donc ce qui s'est passé c'était quand même effectivement une espèce d'ouragan et par exemple en Autriche le parti majoritaire c'était un parti démocratique libéral donc il y avait une situation dans le monde qui était c'est pas exactement comme on peut le penser de pas dire assez simple voilà ils ont perdu des sous l'inflation donc tout le monde est devenu fasciste indirectement voilà non il y avait en fait beaucoup de résistance naturelle de la population qui en fait se reconnaissait absolument pas dans les mouvements révolutionnaires cette espèce d'action armée en fait des petits groupes fascistes organisés pour essayer de créer des répressions violentes de multiplier les actions choquantes etc petit à petit qui prennent le pouvoir en main tout ça ça a eu un impact tellement fort donc ça a été une espèce de coup d'état sur coup d'état et que en fait le monde s'est retrouvé en otage et ça c'est quelque chose de vraiment impressionnant à tenir compte je trouve dans d'autres contextes aussi de se rendre compte à quel point des petits groupes de gens mobilisés peuvent complètement désarçonner des équilibres gigantesques si jamais on se rend pas compte de ça à temps donc voilà un livre impressionnant je trouve d'informations et de couleurs aussi d'explications sur le monde justement le monde d'hier le monde d'aujourd'hui un petit peu l'art un peu tout c'est un livre assez dingue et qui est solide je trouve je sais pas ce que tu en as pensé mais c'est justement tellement c'est très prenant c'est assez dynamique c'est honnête précis clair et d'ailleurs là-dessus il explique en fait sa technique oui absolument ça c'est aussi appréciable parce qu'il a une partie sur la vie d'écrivain et donc il détaille un petit peu la vie des écrivains de l'époque beaucoup ne cherchaient par exemple pas la gloire ni l'argent ils vivaient sans téléphone sans machine à écrire sans secrétaire ils aimaient écrire à la main comme les écrivains le faisaient il y a mille ans et les maisons d'édition étaient aussi plutôt minimalistes si on parle de son style qui est un style assez dynamique fluide et lucide lui il explique que par exemple en tant que lecteur s'il serait par exemple vraiment pour la réédition de pas mal de chefs-d'oeuvre et avec l'idée de couper des pans entiers des livres c'est un passage chocant il est pour le Riders Digest et et ça j'avoue que c'est une idée qui me tente très bien aussi d'avoir est-ce qu'on peut imaginer par exemple des films qui sont réédités peut-être des chansons qui sont réédités aussi pourquoi pas quelques oeuvres sans les censurer mais peut-être faire une version plus dynamique en coupant des passages qui seraient un peu moins pertinents c'est polémique mais c'est un peu ce qu'on appelle le découpage finalement le découpage de livres comment présenter un livre ça peut se faire dans des performances de une heure deux heures tout ça c'est particulier mais moi je trouvais autant ça je trouvais c'est compliqué mais par contre ça explique effectivement lui sa façon d'écrire comme tu disais en fait il écrit toujours plus que ce qu'il publie et à la fin donc pour lui ça lui procure presque un certain plaisir de travailler de manière incroyable pour essayer d'accumuler un nombre d'informations phénoménales de détails et d'en laisser qu'une infime partie dans la publication finale notamment donc au niveau de ses biographies parce qu'en fait il a écrit un nombre impressionnant de biographies aussi et ça c'est bon à savoir parce que quand on voit quelqu'un qui écrit sur autant d'auteurs différents on peut être un peu suspicieux et se demander vraiment d'où ça sort tout ça mais non c'est quelqu'un qui juste travaillait énormément et donc a réellement accumulé des informations gigantesques sur toutes les personnes à partir desquelles il a travaillé et en fait effectivement il possède cette habitude de d'abord commencer par écrire un texte très long et après il explique que c'est là que le travail commence vraiment un peu snob mais que c'est à partir du moment où il a fini donc c'est pavé que là il commence à découper tout le texte surtout à essayer de réécrire les choses pour justement que ce soit plus clair plus fluide plus facile à lire en même temps précis il raconte qu'une fois sa femme l'avait retrouvé complètement rayonnant donc à table un soir et il lui a dit bah oui j'ai réussi à retirer un paragraphe complet de mon texte donc j'ai réussi ma journée c'est son challenge principal il se montre même je crois qu'il le dit comme ça que s'il y a un art qu'il est parvenu à maîtriser c'est celui de laisser des choses derrière couper le texte il maîtrise à la perfection et puis à côté de la vie d'écrivain il y a aussi la réflexion sur la vie d'artiste sur la création en elle-même un passage assez intéressant aussi et on sent le sentiment d'un homme européen profondément européen une sorte d'Erasmus du siècle dernier avec des passages dont tu parlais à Bruxelles mais aussi à la mer du nord en Belgique à Ostende ou au Coq et à un moment je me souviens quand il y a déclaration de la première guerre mondiale il est de retour il passe par Verviers qui était la dernière station à l'époque et il voit sur la plateforme d'en face ou sur les rails d'en face un train qui passe avec des canons donc les allemands arrivent déjà avec leur matériel ils s'apprêtent à envahir la Belgique et par la suite ça devient compliqué étant donné qu'il devient un peu en étant autrichien il devient un petit peu un paria ça devient compliqué de voyager à l'étranger il doit parfois passer des heures et des heures à compléter tous les formulaires il devient une sorte de réfugié en fait alors que lui avait cette facilité d'aller aux Etats-Unis en Inde presque avec un bagage et rien d'autre sans passeport il explique personne enfin tout le monde aurait du mal à le croire quand il explique effectivement dans les années 20 on pouvait n'importe qui pouvait se présenter aller aux Etats-Unis débarquer sonner à une sonnette où c'était marqué embauche et si jamais tu convenais à l'emploi te faire embaucher pour revenir sur la guerre je vois que c'est intéressant de voir son approche sur la première guerre mondiale qu'il appelle en fait la drôle de guerre on parlait de la drôle de guerre comme étant l'épisode en plus ou moins en 39 la première guerre comme étant très bizarre parce qu'il n'y avait aucune raison il n'y avait pas c'était pas une bataille d'idées c'était pas une bataille de liberté contre le fascisme c'était simplement des économies qui étaient devenues surgonflées qui avaient peut-être besoin de relâcher un peu de pression qui étaient devenues trop riches et qui ont essayé de se taper dessus avec peut-être la guerre des cochons apparemment qui aurait été un épisode entre 1906 et 1909 un épisode annonciateur entre le royaume de Serbie et l'empire austro-hongrois c'était un petit peu la pierre angulaire qui aurait pu mener à la première guerre mondiale ils avaient un conflit sur le commerce et l'export de cochons de la Serbie oui et cette guerre que lui présente effectivement comme complètement factice jusqu'à par exemple l'annonce c'est incroyable et c'est ce qui est je trouve formidable c'est qu'on a à la fois le côté on apprend plein de choses sur la littérature il y a beaucoup de réflexions etc. mais du point de vue historique on apprend en fait de grands faits vraiment dans des notions vraiment très importantes mondiales mais du point de vue de quelqu'un qui les a vécues de manière concrète et qui arrive à trouver des petits moments pour faire passer justement certaines grandes idées de cette façon là donc c'est extrêmement pédagogique je trouve ce livre c'est assez fou et effectivement il y a un passage incroyable où il raconte comment lui s'était retiré dans un petit village en Autriche assez pignoresque et puis côté la fanfare du coin sous les arbres au printemps en lisant un peu distraitement un livre qui l'intéressait en profitant un peu du soleil et tout d'un coup la musique s'arrête quelque chose vient de se passer de grave on regarde effectivement les journaux annoncent que l'assassinat du fameux fameux aristocrate qui a lancé la guerre de le prince Ferdinand voilà le prince Ferdinand donc qu'on a présenté après comme étant effectivement nous quand on voit ça aussi petit on apprend on se demande un peu pourquoi ce prince Ferdinand tout d'un coup déclencherait une guerre mondiale et en fait c'était exactement la réaction des gens c'est que les Viennois les Autrichiens ne l'appréciaient pas du tout ce prince Ferdinand et donc après donc ils apprennent ok ça mort donc ok petite stupeur quand même c'est un phénomène quand même ça arrive pas tous les jours puis après évidemment on se dit bah en fait bon peut-être qu'on pourra passer à autre chose peut-être qu'on pourra avoir un autre quelqu'un d'autre qui va régner ça sera peut-être plus intéressant finalement les gens sont plutôt contents et puis on recommence voilà on joue de la musique on continue et puis on avance et on se dit que le monde ira peut-être mieux plus tard et c'est incroyable et les gens ont l'impression de se faire en tout cas Stéphane Zegh il a eu l'impression de se faire manipuler quand plus tard dans les journaux on fait passer ce crime comme un affront au peuple autrichien qui aimait son prince Ferdinand tellement fort qu'ils ne le regretteront à jamais et que ça motive tout le monde à s'engager dans une guerre sans genre etc et complètement délirante par rapport à ce qui s'est passé du point de vue concret psychologique des gens de l'époque et ça aussi c'est effectivement ce que tu disais d'une guerre qui paraît très instrumentalisée en fait et je vois aussi des parallèles avec aujourd'hui donc tu parlais de Tolstoy et de Stéphane qui ne savent plus présenter dans certaines universités on parle aussi d'exil culturel avec Shakespeare qui n'était plus représenté dans les théâtres allemands où Mozart et Wagner qui avaient quitté les salles de concert françaises et anglaises et il y a aussi cette idée d'accaparation des artistes ennemis par exemple des professeurs qui essaieraient d'expliquer que Dante avait des racines germaniques ou bien que Beethoven aurait des racines belges ça par exemple j'ai regardé il se pourrait qu'il ait des racines belges parce que Van Beethoven donc du coup Van ce serait c'est pas Van donc c'est plutôt néerlandophone il se pourrait que ce soit d'un petit village que des racines et cette idée de vol de trésor culturel comme s'il s'agissait de grains ou de météo précieux c'est comme ça qu'il le dit on essaie de démoraliser l'ennemi comme on peut et justement lui qui a cette honnêteté justement éducative de montrer en quoi il s'est développé intellectuellement en lisant les auteurs français en lisant les auteurs allemands et pas seulement donc les auteurs russes etc en lisant un peu tout le monde justement et que c'est ça qui construit sa culture et tout d'un coup quand il a vu lui pendant la guerre de 14 des gens commencer à distinguer une culture allemande d'une culture française mais tomber des nus pour lui c'était vraiment ça n'avait aucun sens pas parce qu'il n'aimait pas l'Allemagne ou parce qu'il n'aimait pas l'Autriche non c'est juste que la culture c'est pas ça c'est pas le fait de tout d'un coup commencer à mettre des murs au contraire c'est comment est-ce qu'on apprend avec ce qui existe et comment est-ce qu'on fait autre chose c'est aussi impressionnant justement de la part de quelqu'un qui montre à quel point aussi il a connu le succès en fait donc quelqu'un qui nous dit voilà comment ça marche sinon d'une certaine façon faites comme moi et faire comme lui c'est pas construire des murs il y a plusieurs passages sur le sentiment européen par exemple le succès qui était célébré de tous la traversée de la Manche par Blériot en aéroplane qui était célébré comme une victoire européenne ou bien tout ce qui triomphe de la technologie et des sciences il y a un épisode où il y a le crash du zeppelin et il est avec son ami Verhaen et il le voit les larmes aux yeux c'est aussi un homme qui était assez européen Verhaen dans ce cas présent qui voyait les succès allemands comme étant les siens et tout comme les défaites aussi comme étant les siennes et c'est vrai que tu as un dernier point sur l'entre-deux-guerres avec cette idée d'agitateur ça c'est vraiment le terme il y avait en fait ça ça se reproduisait un petit peu comme des petites bulles donc ça commençait à grossir puis ça la mousse ne prenait pas ça explosait ça laissait une odeur un peu rance mais il explique un peu rance comme les plaies de l'Allemagne toujours les plaies de la première guerre et puis ça a pris pour Hitler par exemple alors que personne n'y croyait personne ne pensait que justement cet agitateur-là qui était un des 40 agitateurs de l'époque qui était complètement dévalorisé aussi ça je trouve ça intéressant du point de vue de la culture de la tradition justement quand on essaie de nous faire croire qu'il y a une sorte de on pourrait penser de manière un peu rapide qu'il y a des tensions des tendances en Allemagne par exemple la culture allemande et développer le nazisme mais par exemple en tout cas en Autriche la société autrichienne traditionnelle est extrêmement protégée contre cette tentative-là dans le sens où justement déjà quelqu'un qui n'avait pas fait d'études c'était impensable qu'il ait quelque chose à dire en politique donc un Hitler qui n'a même pas réussi je crois qu'il n'a même pas eu son degré d'école enfin il a une éducation très très faible il n'était même pas pris en compte du point de vue du point de vue de la société c'était impensable donc c'est quelque chose qui a dépassé la norme de la société qui est sorti complètement du cadre de ce que voulaient les gens finalement du point de vue admis du point de vue institués donc une sorte d'ovnis justement culturel et alors Hitler habitait en face de sa maison à Stéphane Zweig dans la donc il y a une partie de son existence où il a habité sur une colline il avait racheté un château dans Stéphane Zweig et il pouvait voir en face de chez lui Hitler avant qu'Hitler ne devienne connu et puis à un moment donné il s'en est un petit peu rendu compte et il a déménagé il y a ce face-à-face qui est assez incroyable entre d'un côté la personne qui a vraiment été un des moteurs les plus forts de la cohésion culturelle en Europe et le fait d'accroître quelque chose et puis quelqu'un qui a été vraiment l'agent de la destruction du XXe siècle et qui se sont retrouvés quasiment dans un rayon d'action extrêmement resserré c'est impressionnant un dernier truc qui m'a marqué et ça je trouve qu'il en a parlé sans fracas la plupart de tous ces trajets c'était en train mais à un moment vers la fin du livre je pense qu'il parle d'un trajet avec la ligne avec Imperial Airlines et ça c'est donc les premiers vols commerciaux parce que moi j'avais toujours eu en tête que ça a peut-être commencé dans les années 40 ou 50 ici on est sûrement dans les années 30 et on parle quand même d'un vol je crois de Londres en Autriche et ça s'en m'a étonné parce que ça devait être sûrement un des premiers vols disons peut-être qu'il n'y avait eu pas avec la fréquence qu'on connaît aujourd'hui c'est intéressant je n'ai pas relevé ça donc comme tu dis il n'a pas forcément souligné ce côté-là alors qu'effectivement ça devait être un peu verticulé quand même niveau placé dans la ligne du temps je n'aurais pas imaginé ça à cette époque-là moi je trouvais ça à chaque fois dans les années 50 peut-être du point de vue c'est pareil du point de vue en perspective d'époque je trouve ça intéressant aussi comment il perçoit le changement d'époque entre le début du XXe siècle le milieu du XXe siècle enfin ce qu'il appelle le monde d'aujourd'hui un peu donc la guerre de 40 qui possède plein de caractéristiques avec notre époque à nous en fait mais aussi des choses où il n'y a pas que du négatif quand il compare les mondes et lui il croit donc il y a beaucoup de choses qui l'intéressent dans la société des jeunes des années 40 notamment c'est assez amusant quand il parle de la santé physique et à quel point ça lui fait plaisir de voir des gens qui arrivent à sortir justement de la pauvreté ou de la famine ou du rachitisme à développer leur corps à faire des exercices physiques et ça c'est tout à fait rigolo aussi quand il parle de son éducation donc il explique son rythme de sommeil donc de lecture et de sommeil et il expliquait que lui ado sa vie c'était à l'école il étudiait chez lui il lisait autant qu'il pouvait il se couchait tard dans la nuit deux heures du matin il se réveillait tôt le matin parce qu'il était pris dans cette espèce de rythme d'en vouloir toujours plus toujours plus et aucun sport donc ça c'est intéressant aussi donc maintenant on nous fait croire que pour avoir une éducation équilibrée il faut faire du sport mais ça dépend mais effectivement donc lui voyait quand même ça de façon intéressante aussi mais sans voilà sans jugement et tout ça mais qu'il y a eu des changements on a inventé aussi un peu à cette époque là le fait de pouvoir se redévelopper physiquement et donc le fait d'être plus grand plus fort et lui dit plus beau c'est quelque chose qui est relativement qui est relativement récent ouais et puis peut-être le dernier truc qui m'a marqué c'était l'épisode avec Richard Strauss ce que je pense si je me souviens bien Strauss voulait adapter une des œuvres de Stefan Zweig sauf que Strauss il a commencé à se rapprocher un petit peu du régime nazi sauf qu'il y a eu le problème qu'étant donné que Zweig était juif ça n'allait pas trop d'avoir son nom sur les affiches mais parce que Strauss s'est rapproché du parti nazi tout en voulant absolument maintenir son contact avec Zweig donc ça c'est intéressant c'est une espèce d'ambiguïté très étrange Strauss voilà qu'il a joué ce rôle-là jusqu'à ce que ça ne passe plus du tout du point de vue du gouvernement nazi mais pendant un certain temps c'était intéressant ça a créé en fait ça a créé une espèce d'essayer de jouer de son influence pour maintenir une sorte de présence culturelle ouverte à Zweig par exemple dans l'Allemagne nazie et à tel point que pendant un certain temps Hitler était obligé d'aller contre ses motivations premières et de prendre des décisions qui ne comprennent donc il y avait quand même cette espèce de jeu intéressant mais évidemment à un moment donné ça n'a pas marché malgré le fait qu'il ait quand même réussi à faire jouer sa pièce dans l'Allemagne nazie pendant une ou deux représentations quand même pièce qui a été bien accueillie qui a eu des bonnes critiques donc très intéressant mais après du jour au lendemain paf censure de la pièce Strauss a été renvoyé de son poste et ça s'est mal passé donc il y a eu cet épisode assez étrange de ce jeu de pouvoir il y a peut-être un petit côté alors dernier point là-dessus on voyait que et on voit ça avec pas mal de tyrans et dictateurs c'est de tester les limites un petit peu donc on s'était dit est-ce que si je fais ça est-ce que ça va être accepté est-ce que ça va marcher si personne n'est réagi on se dit que c'est bon je trouve que c'est une des leçons historiques de ce livre c'est ce que dit Stephen Vex c'est lui ce qu'il a appris de cette époque-là c'est que des choses complètement impensables ont réussi à arriver avec la technique de la grenouille dans l'eau c'est-à-dire qu'on remonte un tout petit peu la température et il dit que c'est en fait c'est le seul le seul aspect rationnel d'une certaine façon qui a permis aux nazis de s'imposer c'est qu'au-delà de leur folie etc ils avaient cette espèce de façon de faire qui a fonctionné parce qu'ils faisaient très très attention justement à chaque fois donc à faire des choses atroces mais toujours par palier et de se calmer juste le temps que les gens oublient qu'on arrête d'en parler un petit peu et un pour refaire un petit truc et à chaque fois ça a créé en fait ils ont remonté le niveau de l'acceptable de plus en plus et ça c'est quelque chose une tendance qu'on peut voilà je pense qu'on n'aura jamais assez qu'on ne méditera jamais assez le fait de pouvoir se prendre du recul pour ne pas accepter ces phénomènes justement de haussement de la normalité il y a des valeurs qui sont là et il ne faut pas se laisser justement trop conduire par une espèce de tendance générale tout d'un coup à sortir à considérer que tout d'un coup ça devient normal de faire des choses qui n'étaient pas du tout sous prétexte que certains auraient réussi à imposer certaines idées c'est comme ça qu'on détricote la démocratie ou la liberté en jouant par exemple le vocabulaire de certaines personnes qui arrivent à incorporer leur vocabulaire dans un contexte qui n'en a pas besoin forcément et on devient on récupère ce vocabulaire là et ça devient une nouvelle norme c'est assez impressionnant et puis si on parle de liberté on peut aussi passer au livre de Carlson Whitehead and the Grand Railroad qui est un livre qu'on a lu avec Thib Clément toi je sais que tu l'as sur ta pile de lecture qui est infini qui touche le ciel plus ou moins j'imagine un peu comme nous c'est ça une très belle oui oui non il y a beaucoup de choses mais non effectivement lecture récente que je m'étais programmé dans pas trop longtemps voilà j'avais trouvé qu'il y avait des modes critiques ça m'a l'air intéressant je pensais que tu parlais quand tu parlais d'infini sans fin je pensais que tu parlais de la couverture parce que c'est une edition livre de poche c'est un rail de chemin de sphère qui s'envole vers le ciel et se transforme en oiseau ça j'ai pas vu j'ai une autre version donc c'est un livre sur la liberté en fait c'est ça c'est un livre sur pas mal de thèmes notamment l'esclavage c'est le thème principal type qu'est-ce que t'en as pensé t'en souviens assez bien ouais je pense que j'ai lu ça il y a une grosse année une bonne année on va dire quelque chose comme ça oui en fait comment expliquer ça donc en fait ça parle de l'esclavage effectivement et donc de toute cette société ségrégationniste aux Etats-Unis qui a quand même perduré assez longtemps en fait ce que l'auteur imagine c'est en fait le départ ça se passe vraiment dans les pires endroits en fait des Etats-Unis pour les Noirs à cette époque-là on est quand même encore je ne sais plus je vérifie si on est encore au 19ème à ce moment-là en tout cas c'est dans le cadre des plantations de coton et donc c'est en Géorgie évidemment on a des descriptions de toutes les maltraitances que subissent les esclaves noirs là-bas et ce que l'auteur imagine c'est qu'il existe un réseau de trains souterrains où les esclaves en fait pourraient s'échapper et aller vers le nord où on trouve les Etats abolitionnistes où il n'y a plus d'esclavage et donc c'est ça la grande idée en fait du livre et je ne révèle pas grand-chose en disant ça parce que ça vient assez vite c'est de tout l'enjeu en fait pour la jeune fille au centre du récit c'est d'y accéder et de se sauver quoi finalement alors le livre en fait a eu un retentissement assez incroyable parce qu'il y a eu le prix le prix Pulitzer qui est un des plus grands prix de fiction aux Etats-Unis l'auteur d'ailleurs Colson Whitehead a réussi l'exploit en fait d'avoir après avec son roman suivant de nouveau le Pulitzer si je me souviens bien donc voilà les critiques étaient vraiment dithyrambiques alors moi j'ai trouvé ça bien attention c'est parce que je suis quelqu'un de sans doute assez difficile ce qui m'a disons que je n'étais pas aussi enthousiaste que ce que les critiques en avaient dit c'est peut-être ça sans avoir eu tout ça peut-être que je n'aurais pas été légèrement déçu on va dire ce qui m'a un peu déçu c'est que en fait par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire chez les américains on a ici finalement quelque chose d'assez linéaire donc finalement on suit le parcours comme ça du début à la fin finalement et je trouve que dans les romans américains en tout cas que je lis que j'ai l'habitude de lire ce que j'apprécie le plus on a quelque chose d'un peu plus complexe au niveau de la construction et donc c'est ça où je suis un petit peu resté sur ma faim en fait et ça n'en reste pas moins quelque chose de tout à fait recommandable je précise quand même c'est parce que je suis quelqu'un d'assez difficile et j'ai l'habitude de lire des choses voilà d'être un peu plus complexe en termes de construction en tout cas et quand tu parles d'auteur américain est-ce que tu tu veux dire un peu ce côté pas halluciné mais un peu poète poétique dans le sens complet comme des romans qui essayent de tout dire en même temps un peu romantique tu vois de cette façon là un peu côté et du coup ce livre là c'est un peu plus traditionnel oui voilà c'est ça exactement c'est un peu plus traditionnel dans la narration donc c'est la seule petite réserve que j'avais moi j'aurais tendance à dire j'étais plutôt déçu aussi ne m'accueille pas dans ton plutôt déçu s'il te plaît parce que je n'allais pas jusque là moi je dirais que j'ai été plutôt déçu au contraire de Thibaut qui a trouvé que c'était ok pour moi les personnages restaient assez distants peut-être un petit peu surfait peut-être regretter aussi le mélange des événements historiques par exemple on va parler de programmes de stérilisation des femmes noires ou des études sur la syphilis sur les individus les hommes noirs donc pour voir comment la syphilis évolue alors qu'en fait malheureusement ce sont des programmes qui sont bien plus récents que ça donc ça s'est passé au siècle dernier alors que l'histoire ici c'est il y a deux siècles donc ça pourrait quand même un peu mener à confusion sur au niveau historique de ce qui a été fait donc ça reste intolérable mais c'est mélangé des faits je trouve que ça c'est une oeuvre de fiction donc on peut être trompé mais je trouvais que c'était peut-être pas nécessaire de mentionner tout ça à ce moment-là de l'histoire et puis bon je n'ai pas été trop naïf non plus sur l'idée du chemin de fer souterrain j'ai quand même vérifié moi aussi en fait pour être très honnête parce que donc ça a été matérialisé par l'auteur donc c'est un il y avait cette idée de chemin de fer clandestin c'était en fait plutôt une sorte de réseau de personnes de blancs d'affranchis qui aidaient les esclaves qui étaient parvenus à s'échapper à s'enfuir à trouver refuge donc les refuges étaient appelés par exemple des gares ou des stations il y avait des arrêts il y avait aussi des billets donc il y a toute cette terminologie qui nous provient du monde du monde ferroviaire mais tout au mieux il y avait peut-être de temps à autre un tunnel ou un passage souterrain mais rien à voir avec des rails avec des locomotives et donc là l'auteur il a cette liberté il va nous inventer des trains des plateformes souterraines pour peut-être si c'était si c'était donné un public plus jeune ou peut-être un public plus naïf qui pourrait se dire il y avait déjà des trains souterrains à l'époque il y a 200 ans ça fonctionnait sans problème ça pourrait un petit peu mener à confusion on voit par exemple pour retourner sur l'Allemagne nazie apparemment Hitler était plutôt impressionné et satisfait de ce qui se faisait aux Etats-Unis au niveau de stérilisation dans certains états et tout ce qui est eugénisme approuvé par Hitler c'est la mention qui est terminée approuvé malheureusement et bien ce que j'ai lu il y a encore en fait des cas d'eugénisme par exemple en prison aux USA en Californie donc il y a des hommes et des femmes qui se sont stérilisés parfois contre leur vouloir donc sans se rendre compte des enjeux de ce qui se fait on pose question aussi au niveau éthique et puis je trouve que l'histoire principale était parfois mise entre parenthèses pour couvrir des personnages secondaires qui n'apportaient pas toujours grand chose et on a ça j'ai lu en fait quelqu'un qui commentait qu'on a le personnage César qui en fait pousse la jeune fille Cora à s'enfuir donc il s'enfouit à deux plus une autre personne et lui on voit vraiment qu'il disparaît quand à un moment il disparaît de l'histoire on s'en rend à peine compte parce qu'il n'avait presque aucun poids sur l'histoire et on voit qu'il a été utilisé on était arrivé au bout au terminus et qu'on s'en est débarrassé un petit peu comme d'un malheureux objet et je trouve que c'est un peu un comble quand on parle d'esclavage et de la manière on ne peut pas prendre le temps de créer des personnages en profondeur analysés en profondeur et qu'on s'en est débarrassé comme d'un objet comme on traitait les esclaves un peu de cette même manière aussi donc là c'est un peu un comble du coup et alors quand vous parliez de littérature américaine moi je ne l'ai pas encore lu mais ça m'a fait penser justement un petit peu à l'envers dans le côté de ce que justement vous recherchiez peut-être plus dans la littérature américaine et par rapport à la thématique de l'esclavage Le chant de Salomon de Tony Morrison je connais Tony Morrison souvent les yeux bleus il n'y a pas un titre comme ça bien possible c'est bien possible un terme avec bleu donc c'est sur ma liste mais je n'ai pas lu parce que moi j'ai un petit peu cette image et quand je regarde un peu les critiques effectivement ça a l'air de correspondre un peu de sa façon d'écrire donc quand je lis le résumé de Babelio c'est plutôt donc mélange burlesque et tragique entre rêve et réalité une fresque une quête mythique donc quelque chose extrêmement effectivement plus fouillé ambitieux qui mélange différents styles qui va un peu comme Moby Dick aussi quelque chose de très très intense et ça ça a l'air d'être une caractéristique quand même souvent effectivement associée à la littérature américaine qui du coup dans ce que vous dites qui n'est pas du tout utilisé par l'auteur de une des grandes railroads quoi j'ai aussi vu que l'oeuvre avait été adaptée en série par Amazon par Barry Jenkins qui en fait aussi réalisait le film Moonlight mais aussi le film Si Bill Street pouvait parler donc ça ça a été en fait écrit par James Baldwin qui est aussi un auteur assez connu j'avais d'ailleurs parlé de ce film-là dans notre récap qui était pas mal aussi j'ai vu par hasard en fait que Barry Jenkins avait malheureusement il avait été victime du fiasco aux Oscars il y a quelques années où ils avaient donné l'Oscar au mauvais film je crois que c'était PwC qui avait un petit peu l'entreprise qui avait mélangé les enveloppes au moment d'annoncer le prix comme ça deux partners de l'entreprise qui s'était un petit peu qui avait un peu perdu le nord sur le moment incroyable donc oui toute une histoire sur Wikipédia et dans plein plein d'articles en ligne donc maintenant il faudra un senior partner pour les aider pour être sûr qu'ils ne se trompent pas dans les enveloppes avec aussi interdiction d'utiliser les téléphones portables pour éviter qu'il y ait des fuites juste avant l'annonce et donc quel film a été primé à l'ange Moonlight donc Moonlight et c'est Moonlight qui a été primé par erreur c'est ça ? non qui en fait je crois que c'était La La Land qui avait été primé parce que je crois que c'est Emma Stone qui devait recevoir l'Oscar de la meilleure actrice ou peut-être le rôle secondaire je ne suis plus sûr et la personne qui avait l'enveloppe avait lu ce nom-là en fait allait décerner le mauvais prix au mauvais moment et ils sont revenus donc sur leur décision donc ils ont voulu rétablir voilà donc toute l'équipe était sur scène et puis je crois que le réalisateur de La La Land a appelé Barry Jenkins et toute l'équipe à monter sur scène et leur ont dit écoute ce n'est pas pour nous c'est pour vous c'est bien mérité donc bon il y a ce cas quoi le film Moonlight était pas mal aussi mais je le verrai bientôt parce qu'il est sur ma liste donc ça d'ici quelques semaines à mon avis on retrouvera peut-être un thème pour en parler alors ça fait penser je ne sais pas si ce sera votre thème mais il y a en ce moment au cinéma Palace il y a le film Animals qui est sorti qui se joue ayant aussi donc un film assez choquant enfin en tout cas très réaliste mais par rapport à l'assassinat d'un jeune homme à Liège par homophobie et donc il rejoint un tout petit peu apparemment la problématique de Moonlight et donc ça a l'air d'être quand même un gros événement en ce moment ce film on a reçu des dossiers pédagogiques pour éventuellement en parler en classe mais voilà la bande annonce laisse présager quelque chose de vraiment très très dur à regarder mais par contre sujet effectivement tout à fait intéressant et d'ailleurs le film a joué le rôle principal dans Moonlight avec Maya Shala Ali qui était aussi pas mal dans Green Book qui est sorti il y a quelques années je crois que c'est celui-là qui a reçu le prix alors c'est aussi celui de Barry Jenkins j'aurais dit non mais peut-être que je me trompe Green Book c'est un film de Peter Farrelly et puis il a aussi joué dans True Detective c'était aussi pas mal la troisième saison et on le connait aussi dans House of Cards il jouait un consultant en politique je suis en train de penser par un peu retrain au livre La Modification de Michel Butor on en reparlera quand je l'aurai lu mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui a l'air assez incroyable de quelqu'un qui part justement en Italie donc on parlait Mussolini un peu le fasciste c'est un peu dans ce contexte-là mais je pense que ce sujet c'est une histoire d'amour quelqu'un qui essaye de prendre une décision par rapport à la femme qu'il doit aimer et tout se passe dans ce voyage de train qui a un peu le contexte de son choisi et de sa prise de décision Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501